Alors bonjour à vous, Jérôme Lebrat pour le papillon d'or en soi. Je viens faire une quatrième vidéo sur l'hypnose spirituelle, symbolique et régressive. Et là c'est sur la question de... et pour le corps physique. L'hypnose spirituelle, symbolique et régressive, comme je l'ai dit sur d'autres vidéos, elle travaille sur différentes dimensions de notre être. Le corps physique, on va dire le corps mental, psychique, le corps énergétique, et on va différencier donc avec le corps spirituel. Bien que ces quatre corps soient intimement liés les uns aux autres, on les différencie pour simplifier la compréhension. Donc le corps physique, c'est bien celui qui nous met en relation avec l'extérieur, et celui par lequel en général, on ressent ce qui peut aller ou ne pas aller dans notre vie à un moment donné. Bien évidemment, on peut avoir des tracas, des souffrances psychiques, donc avoir cette perception de notre souffrance sur le plan mental, bien sûr. Mais que parfois, il faut que le corps s'arrête, que le corps se blesse, qu'il y ait une réaction, une tension corporelle qui se manifeste pour qu'on prenne conscience de quelque chose qui pourrait dysfonctionner ou qui appellerait à être reconnu dans notre propre vie. Alors sur le plan physique, en quoi l'hypnose spirituelle peut être bénéfique ? Je vais vous donner quelques petits exemples. Le premier que je pourrais vous donner, qui est en relation avec une amie, qui se reconnaîtra peut-être si elle voit la vidéo en effet, qui s'est blessée au poignet il y a quelques temps, il y a quelques mois, et qui a eu une fracture, si je ne me trompe pas, en effet, elle a eu une pause de... comment ça s'appelle ? Ce n'est pas une greffe, mais d'un appareillage, on va dire. J'ai perdu le nom. De tige, je crois. Une réparation mécanique de ses blessures, de sa fracture. Et en fait, elle faisait de la kiné, et quand elle m'a informé de ça, je dis, si tu veux, je te propose, on va essayer avec l'hypnose ce qu'on peut faire et voir si ça peut être bénéfique. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans l'hypnose, dans ce travail-là, c'est qu'on rend vraiment la personne actrice de sa réparation, de sa guérison, donc du fait de prendre soin d'elle. Donc c'est un accompagnement. Et par l'hypnose, en fait, ce que ça a favorisé, c'est que ça a permis d'amener la conscience dans la zone, et suite au choc qu'elle avait eu, au traumatisme, donc qu'il y a eu physique, et au contact, eh bien c'était d'amener une détente, parce que quand il y a une peur, et la peur s'affiche, en général, s'affiche, ça bloque. Donc il y a une tension, une résistance qui se produit. Et on peut faire de la rééducation, mais si la résonance de la peur reste présente, et donc en fait, on a une stagnation vibratoire, une stagnation énergétique, eh bien ça génère une résistance, qui fait que le mouvement lui-même, un, est plus douloureux, et plus désagréable, et plus limité. Donc en fait, quand on amène l'esprit à détendre la zone, à détendre l'espace, à laisser circuler cette contraction, cette énergie qui est contractée, eh bien ça favorise un meilleur rétablissement de notre corps. Bon, c'est pas nouveau, j'invente pas cela, je suis pas le premier à le faire, loin de là, évidemment. On voit bien que quand l'esprit s'apaise, le corps s'apaise, et que l'un et l'autre sont donc forcément en lien. Donc c'est ce que ça peut permettre, c'est-à-dire que ça a favorisé un meilleur établissement, en tout cas le kiné a pu observer le changement, on en a fait deux séances ensemble, a pu observer le changement qui s'était produit, et sa disposition à mieux faire ses mouvements, et donc à favoriser sa rééducation. Donc je trouve que c'est un bon complément à celles et ceux qui souhaitent, quand malheureusement ça arrive, un événement comme ça, soutenir le travail de la rééducation par l'hypnose, c'est vraiment intéressant. Et en plus cette hypnose, personnellement en tout cas, moi je l'associe au magnétisme. Donc un travail avec le magnétisme, ce qui fait qu'à la fois, il y a l'esprit qui accompagne par l'hypnose, la pensée qui amène une forme d'énergie chez le sujet, et puis le magnétisme qui accompagne, donc ce qui passe à travers moi, pour favoriser là aussi la circulation. Donc c'est un travail, comme je l'ai dit sur la vidéo que j'ai faite aussi, sur les aides de lumière notamment, c'est un travail à la fois intérieur et extérieur. Il y a vraiment une complémentarité, sur les différents niveaux, et à différents plans. Donc ça c'est une chose. Il y a autre chose aussi, qui est vraiment intéressant à considérer, dans l'hypnose spirituelle. C'est que, sur le plan physique, c'est que, par moment, on a des blessures, dont on ne comprend pas l'origine. On n'a rien fait de spécial, on se lève le matin, on peut avoir une douleur à un endroit. Ou, alors il y a multiples causes, ce que je vais dire là, ce n'est pas une exclusivité. Il y a multiples causes. Mais en tout cas, c'est une des causes, qu'on peut rencontrer. Ça peut être donc, soit à un moment donné, il se passe un truc, tac, on sent un blocage, on sent une tension, une pression, une douleur, ou on a un événement, un choc, qui se produit, et qui génère en effet un blocage, et qui est incompréhensible, aujourd'hui, par la médecine, parce que, les outils qu'ils ont, ne permettent pas nécessairement, de faire du lien, ou de trouver une cause particulière. Et ce qu'on peut, ce qu'on peut observer, ce que j'ai pu observer, alors parfois, c'est même ressorti dans des conversations que j'ai eues avec des gens, ce que je vais vous dire. C'est en discutant avec des personnes, dans la conversation, d'un échange autour, ben, des sujets que, que je partage aussi ici, aujourd'hui, ou sur la connaissance de soi, sur la dimension spirituelle, enfin voilà, en parlant de ces émotions, en parlant de certaines choses, ben, à un moment donné, une personne aura pu ressentir une douleur violente. Comme si elle avait un poignard qui était planté dans son, dans son ventre, ou à un endroit. Alors évidemment, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est sorti d'une manière spontanée en disant, mais ça me réveille quelque chose, il y a un truc, c'est douloureux, etc. Et bien en fait, par l'hypnose spirituelle, ce qu'on s'aperçoit, c'est que parfois, ce sont des, comment ça s'appelle ? Des rémanences ? Je ne sais pas si c'est le juste terme, mais c'est une mémoire qui remonte, un souvenir qui remonte, et en fait, dans notre champ vibratoire, et bien, il y a des résidus de ce qu'on aura pu vivre dans des vies passées, par exemple, où on aura pu être poignardé, où on aura pu être, on aura pu prendre une balle, on aura pu prendre, ou chuter violemment, et avoir un choc physique donc violent, et être transpercé par quelque chose, en tout cas, notre corps aura pu être meurtri par quelque chose, et comme c'est des couches, c'est des couches de mémoire, et bien, ces couches de mémoire peuvent remonter à notre surface, et notre surface, on va dire, c'est notre conscience, et que cette conscience va passer par un ressenti corporel. Et en fait, par l'hypnose spirituelle, on peut reconnaître, reconnecter, cette mémoire, et en fait, ôter, alors c'est physiquement, mais même s'il n'y a pas l'objet, parce que, comme je vous disais, il y a la charge énergétique, la charge vibratoire, donc la mémoire qui restait présente dans notre champ vibratoire, et bien on peut l'ôter, on peut l'enlever. Il y a quelques jours, peut-être la personne se reconnaîtra aussi, mais qui est venu me voir, et qui en fait, avait une grande douleur dans l'épaule, et quand on a travaillé sur l'hypnose, en fait, c'est sorti pendant le soin, et il y a eu le souvenir d'avoir pris une balle, et puis après, on a travaillé dans l'épaule, et on a travaillé, enfin, on va continuer ensemble, et puis, je vous passe le détail, parce que, voilà, pour l'instant, ça lui appartient, et je n'ai pas nécessairement, je partagerai peut-être une autre fois ce qui s'est passé dans cette hypnose, mais néanmoins, c'est, il y avait bien un événement qui s'était produit, qui donnait du lien, et qui faisait que, elle avait ressenti l'impact et la balle. Alors, parfois on enlève, parfois on n'enlève pas, parfois c'est autre chose qui se passe, mais en général, en effet, il y a un retrait, un retrait de la balle, parce que c'est possible que l'arme, elle est traversée et qu'elle soit sortie, mais il y a le souvenir de la blessure. Et une autre personne, en fait, c'était quelque chose qu'elle avait dans le ventre, comme je vous le disais, et comme c'est sorti en elle, voilà, ça a été assez rapide, ce qui se passait, pour enlever, enlever, parce qu'elle avait vraiment, elle voyait l'image, vraiment, elle était projetée dans cet espace-temps où il y avait vraiment quelque chose, une épée qui était dans son ventre, qu'elle me décrivait, et qu'on a enlevée ensemble, en fait. Donc ça paraît un petit peu étonnant, peut-être même fantasmagorique, mais voilà, ce sont des réalités que certains d'entre nous peuvent vivre et peuvent parfois conscientiser. On se dit, mais tiens, j'ai le sentiment, c'est comme si j'avais pris un poignard ou une flèche dans le corps. Là, encore une fois, il n'y a pas besoin d'être dans une considération spirituelle des choses de la vie pour les ressentir quand ça nous arrive. Eh bien, dites-vous que ça peut potentiellement être une de ces raisons. C'est que c'est un souvenir d'une mémoire où j'ai été trahi par quelqu'un, ça m'est arrivé ça, et voilà, ou que moi, j'ai commis un acte de trahison et que paf, ça remonte à ma surface et que je sens une souffrance en moi-même. Voilà, donc ça, c'est les deux choses principales qu'on peut faire sur le plan du corps physique et qui peut donc favoriser un rétablissement et une guérison de notre corps et toujours évidemment en complément des soins allopathiques, des soins plus conventionnels qui ont évidemment leur utilité, mais ça peut favoriser vraiment un rétablissement, une compréhension aussi de pourquoi est-ce que là c'est en souffrance, pourquoi là j'ai cette douleur et comment mieux prendre en charge, comment mieux soigner, comment mieux prendre soin de cette zone qui aura pu être affectée. Je pense que c'est l'essentiel de ce qui peut être dit sur cette dimension physique. Alors parfois on a aussi des douleurs, c'est intéressant de le partager. Quand on est en évolution, on est en permanente évolution en fait, en tant qu'être humain, de notre naissance jusqu'à notre mort, on va dire qu'on évolue tout le temps. On évoluait déjà avant de venir, on continuera d'évoluer après notre départ physique mais il y a une évolution permanente. Donc il y a une croissance permanente de notre corps et dans cette croissance il y a une transformation qui s'opère de la naissance jusqu'à la vieillesse et la mort. Donc notre corps bouge tout le temps. Il est toujours en mouvement. Il n'est pas statique. On pense qu'à un moment donné ça y est, il n'y a plus rien qui se passe mais non, ça se passe tout le temps même si on ne le voit pas. On le voit avec le recul, avec les âges et avec le temps qui passe mais sur l'instant on ne s'en rend pas compte. Et dans des changements de vie, dans des transformations de vie, dans des moments où en effet on est dans des bouleversements plus ou moins importants de notre vie, donc dans des transformations importantes, notre corps peut réagir et notre corps même, je vais dire, il réagit. Et donc on peut avoir des douleurs, on peut avoir des blessures, on peut avoir des tensions qui se manifestent. et il n'y a pas toujours une solution pour enlever ces tensions et enlever ces douleurs. Parce que dans cette transformation, malheureusement, on pourrait dire ça comme ça, eh bien la douleur elle fait partie de ce changement. Mais ce qui peut générer le plus de souffrance, c'est pas tant la douleur en elle-même que notre résistance à la douleur. Quand je dis notre résistance à la douleur, c'est-à-dire notre refus d'accepter la douleur qui se présente. Alors on peut chercher des palliatifs, on va chercher des décontractants, on va chercher différents médicaments pour pouvoir diminuer ces douleurs quand elles sont trop intenses ou parce qu'on refuse simplement le processus qui est en cours et qu'on ne s'autorise pas à se poser, à se reposer à un moment donné pour autoriser la transformation à se faire. Donc on est dans la lutte. Le refus, le fait de nier aussi parfois ce qui est en train de se passer en nous et de ne pas être disposé à le reconnaître simplement et donc de l'accepter. Donc c'est aussi important d'avoir cette conscience-là que les douleurs, je ne vais pas dire qu'elles sont nécessaires, mais à des moments elles sont surtout inéluctables. Elles font partie de ce processus de transformation de l'être que nous sommes. Et les soins qu'on peut prodiguer, qu'importe ces soins, que ce soit sur du soin plus corporel tel que l'équiné, que ce soit de l'ostéopathie, que ce soit une autre forme de thérapeutique, de médecine, qu'importe, donc énergétique et autres. Quand c'est vraiment trop violent et douloureux, oui, c'est vrai, on a cette chance d'avoir du doliprane ou des aspirines ou autre. C'est un soutien qui permet peut-être de décontracter, mais de mon point de vue, c'est important que ce ne soit pas une fin en soi ou que ce ne soit pas la seule médecine qui soit utilisée. Parce qu'en effet, les médicaments, on sait bien aussi qu'ils ont des effets secondaires et si on peut s'en prévenir, ce n'est pas plus mal. Et donc, les thérapeutiques, autres, ce qu'on appelle médecine douce ou alternative, elles peuvent permettre de soutenir et d'accompagner ce processus-là qui est en route, de libérer les tensions et les charges émotionnelles, souvent je parle de ce mot-là, qui se contractent à des endroits. Que ce soit la médecine chinoise, évidemment, qu'importe la thérapeutique, que ce soit les plantes, enfin voilà, on a une grande, grande, grande richesse et qui s'ouvre de plus en plus aujourd'hui. Donc, c'est de ne pas hésiter à faire appel à ce qui résonne en soi-même, à ce qui résonne en nous et en sachant aussi que pour moi, en fait, c'est un rappel à l'essentiel. C'est une invitation à reconnaître l'importance de ce qui est important pour nous dans notre propre vie. et d'être vraiment dans cette reliance à la nature, que ce soit par les minéraux, que ce soit par les végétaux, que ce soit dans ces... Quand je vais parler de l'animal, c'est aussi la relation à l'animal parce que nous sommes nombreux à savoir et puis on voit bien que c'est proposé pour des gens qui souffrent de certaines pathologies. La relation à la nature par le biais de l'animal, que ce soit les chevaux, les chats, les chiens, qu'importe, tous ces animaux-là sont aussi là pour nous apporter quelque chose. et chacune de ces espèces minérales, végétales, animales, chacun de ces... ce qu'on appelle de ces règnes, eh bien font partie aussi de nous. C'est en résonance avec nous, l'humain, puisque nous sommes constitués de ces différents règnes. donc à chacun de définir la thérapie qui lui correspond le mieux en sachant que les unes et les autres peuvent être complémentaires mais qu'aucune ne sera là pour vous enlever tous les problèmes, nous enlever tous nos problèmes parce que le problème fait partie du chemin pour amener à la réalisation et à la compréhension de qui nous sommes. Voilà. Et donc à ce qu'on pourrait appeler la libération aussi. Voilà. Bien, voilà pour cette petite vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous invite à partager cela. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, je la redis dans celle-ci parce que les consciences s'éveillent. Évidemment, ce que je dis nécessite d'avoir un minimum d'ouverture de conscience, un minimum de disposition à accueillir ce qui est partagé là. Mais de plus en plus de gens se reconnaissent et le fait de le partager, moi j'ai mis du temps avant de... d'exploser comme je le fais ici aujourd'hui parce qu'il fallait que je sois prêt à cela. Chacun de nous et en fait sommes des fruits et quand la maturité est faite est arrivée donc à son terme on peut le cueillir, on peut l'offrir, on peut le partager mais quand c'est trop tôt et bien ce fruit il est souvent amer, il est souvent dur et notre impatience en fait ne paye pas à ce moment-là. Donc c'est de savoir accepter et respecter le rythme de la vie. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager. Avec plaisir si vous avez des questions et que vous souhaitez échanger avec moi sur ce sujet et bien j'accueillerai cela comme je vous l'ai dit avec grand plaisir. N'hésitez pas, je vous remercie et je vous souhaite une belle journée. et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada